Regardez qui ne sait pas marcher. Que faites-vous ? Ma chérie, tu vas bien ? Oh ma chérie, je suis désolée. J'étais juste un peu distraite. Et regarde ce que cette fille est venue te faire. Je suis désolée mon amour. Regarde ses cheveux. Regarde tes vêtements mon fils. Je suis désolée ma chérie. Maman, regarde ce qu'ils ont fait à cette pauvre petite fille. Oh mon chéri, c'est comme ça que le monde est. Malheureusement, il y a beaucoup de gens méchants. Et les mères n'éduquent pas correctement leurs enfants. Oh maman, je n'ai pas aimé ce qu'ils lui ont fait. Mon amour, ne sois pas comme ça. Maman, je ne veux plus rester ici. Je veux partir. Oh mon chéri, pourquoi veux-tu partir ? On vient juste d'arriver. Tu voulais tellement venir jouer ici. Tu m'as même supplié de venir au parc pour jouer. Et maintenant, tu veux partir ? Oh maman, je n'aime pas voir ces choses. Allons-y, allons-y. Regarde maman, la petite fille du parc. Je peux aller lui parler ? Bien sûr ma chérie, vas-y. Bonjour madame. Ça va ? Je ne savais pas jusqu'à maintenant. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Elisabeth. Et voici ma fille, Eluisa. Que vos noms sont jolis. J'ai beaucoup aimé vos amis en classe. Et je voulais savoir si je pouvais jouer avec elle. Bien sûr ma chérie. Mais tu as vu la situation de ma fille, n'est-ce pas ? Elle ne sait pas jouer. Ce n'est pas un problème madame. Je voudrais vraiment être son amie, si vous me le permettez. C'est très gentil de ta part. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Cette dame, c'est ta mère ? Oui, c'est elle. Allez, viens ici. Bonjour, ça va ? Je m'appelle Lana. Tout va bien ? Je suis la mère d'Isadora. Excusez son impolitesse. Mais elle ne se faisait pas d'amie. Ne vous en faites pas madame Lana. Écoutez, votre fille est une princesse. Rien que le fait qu'elle veuille être près de ma fille. Me rend déjà très heureuse. Les enfants, généralement, n'aiment pas trop être près d'elle. Oh, c'est incroyable. Comment les enfants ne peuvent-ils pas être près d'elle ? C'est parce que ma fille ne peut pas courir. Elle ne peut pas jouer comme les autres enfants, n'est-ce pas ? Alors, c'est pour ça. Et elle ne parle pas beaucoup non plus. À cause de sa situation, ce n'est pas des meilleurs. Alors les enfants, préfère rester loin d'elle ? Madame, quand est-ce que je pourrai jouer avec elle ? Écoute mon amour, c'est l'heure de lui donner son déjeuner. Mais si tu veux, dans deux heures, tu peux venir jouer avec elle. J'habite dans cette maison là-bas, de l'autre côté de la rue. Maman, je peux aller chez elle ? Bien sûr, ma chérie. Maman t'y emmènera quand tu voudras. D'accord, madame. À demain soir. D'accord, à bientôt. Je t'attends. Au revoir. Bonjour, ça va ? Bienvenue. Merci à vous. Dites-moi, est-ce que ça pose un problème ? Si je reste ici pour pouvoir jouer ? Non, non, aucun problème. Venez, entrons. Regardez, les filles. Joue ici avec elles, d'accord ? On va prendre un café dans la cuisine ? Allons-y, les filles. Ne faites pas de bêtises, hein ? On joue ? Maintenant, on va jouer à cache-cache. Tu comptes jusqu'à trois et je vais me cacher, d'accord ? Un, deux, trois. Tu m'as trouvé ! Maintenant, je vais te montrer mon jouet préféré. Qui est-tu avec ma mère ? Maman, où est mon jouet ? Maman, où est mon jouet ? Oh, ma chérie, il est là. Maman l'a apporté. Elle ne sort jamais sans ce jouet. Votre fille est très belle. Félicitations. Elle est très bien élevée. Oh, il y a son film au cinéma. On pourrait aller le voir, non ? Je sais, je vais demander à ta mère. Madame, on peut aller au cinéma ? Oh, mon amour, Héloïsa ne peut pas aller au cinéma parce qu'il fait trop froid pour elle. Si tu veux venir ici à la maison un après-midi pour regarder un film, je le mettrai pour vous. Maman, je peux venir ici ? Bien sûr, ma chérie, c'est possible. On va juste trouver un jour qui convient, d'accord ? Je t'y emmènerai. D'accord, merci. Oh, mon amie Betty, elle est très enthousiaste à propos de cette nouvelle amitié. Je suis aussi très heureuse parce qu'Héloïsa n'a personne qui ait de la patience avec elle. Betty, merci beaucoup de m'avoir reçue chez vous et je dois déjà partir. Je m'en vais pour qu'Héloïsa ne se fatigue pas. C'est moi qui vous remercie pour la visite. Isadora, ma fille, allons-y, ma chérie. Il se fait tard. Héloïsa est déjà fatiguée. Oh, maman, on doit vraiment y aller. Ma fille, allons-y, tante Isadora. D'accord. Au revoir, Héloïsa. Au revoir, que Dieu vous accompagne. Oh, ma fille. Je suis très heureuse que tu aies aimé ta nouvelle amie. Aïe, aïe, c'est le même souci que j'ai. Oh là là, Lana. Écoute, tu ne comprends pas ce que je traverse. Ma fille a eu une pneumonie. Et son état ne s'améliore pas. Et j'ai terriblement peur de perdre ma fille. Oh, Betty, ne t'inquiète pas pour ça. Mais je veux te dire une chose. Tu dois être à ses côtés pour que je puisse t'aider. Merci beaucoup, vraiment merci. Tu as été une grande amie. Tu es Isadora. Seigneur, sauvez la vie de ma fille. Je ne peux pas vivre sans elle, s'il vous plaît. Faites qu'elle aille mieux. Ne me l'enlevez pas, mon Dieu, je vous en prie. Je ne peux pas vivre sans elle. Ma chérie, calme-toi, d'accord ? Le médecin arrive bientôt. Tiens bon, mon amour, s'il te plaît. Bonjour, maman. Bonjour, comment allez-vous ? Non, docteur, ça ne va pas du tout. Je pense que ma fille ne guérira jamais. Écoutez, maman. Je la renverrai chez elle plus tard. Nous allons travailler avec le médecin. Nous ferons tout ce qu'il faut. Sans arrêt, d'accord ? D'accord, docteur. Écoutez, faites tout ce que vous pouvez pour ma fille. Nous devons l'hospitaliser pour qu'elle se rétablisse rapidement. Mais maman, maman me manque tellement. Ça fait si longtemps qu'on ne l'a pas vue. Oh, ma chérie, je ne peux pas dire. Maman me manque terriblement aussi. Surprise ? Oh, quelle coïncidence. On parlait justement de toi. Salut, Isadora. Regarde, maman parle. Oh, Dieu, merci. Mon amie, je suis tellement heureuse qu'elle aille mieux. Dieu, merci, mon amie. Écoute, Dieu est bon tout le temps. Alors, Elisa, on joue ? D'accord, mais d'abord, je voulais te remercier. Me remercier de quoi ? Je me suis rétablie grâce à ton amitié. Si je ne t'avais pas rencontrée, je ne serais plus là. Tu as illuminé ma vie. Tu m'as montré qu'on peut être heureux, même dans mon état. Et tu as rempli mes journées de joie. C'est toi qui m'as fait un cadeau. Ton amitié vaut de l'or pour moi. Alors, on joue ? Allez, jouons ! Oh, mon amie, tu es si heureuse. Quel bonheur que Jésus te bénisse. Oh, mon amie, tu es si heureuse.